Pour ceux qui ont regardé ma vidéo dans l'hélicoptère, j'ai vu la porte du paradis. Je vous invite d'aller regarder la porte du paradis avec Simandou. C'est un investissement de 20 milliards de dollars. Je viens d'effectuer une tournée à l'intérieur du pays, précisément en Guinée forestière, avec le ministre secrétaire général du gouvernement, le général Amara Kamara. Cela a suscité beaucoup d'interrogations. J'ai reçu beaucoup de coups de fil, mais je n'ai pas voulu parler. Et vous avez remarqué, pour la première fois, j'ai participé à une mission qui a fait toutes les régions de la forêt, et même une préfecture de la Haute-Guinée, je n'ai prononcé aucun mot. Parce que j'ai estimé ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, ce que j'ai vécu, méritait d'être dit, mais d'une manière solennelle. Parce que c'est tellement important qu'il fallait accorder toute l'importance et à la face du monde pour le dire. C'est pourquoi à chaque appel, j'ai dit attendez, il y a une conférence de presse qui sera organisée à cet effet. Donc, rapidement, la mission avait un seul objectif essentiel, c'était sur la paix. Nous avons rencontré les populations, j'ai été surpris, de la maturité, de la qualité, non seulement de la population à la base que nous avons rencontrée, mais surtout les membres de la délégation, en la personne du chef de la délégation, le général Amara. Ce qui revient à dire qu'il peut y avoir un grand décalage entre la perception des gens et la réalité. C'est pourquoi je dis ici, plus haut qu'ailleurs, que les idéaux prônés par le CNRD, même si on ne les aime pas eux, on doit soutenir ces idéaux. Parce que ces idéaux parlent de la paix, de la tranquillité et de le développement. Ce matin, j'ai regardé certains indicateurs macroéconomiques. Pour la première fois, je n'ai pas cru. Parce que quand j'ai quitté l'Assemblée, notre PIB était autour de 15 milliards. J'étais étonné de voir que nous sommes à 23,6 milliards de dollars comme PIB. Ce qui est excessivement important. Et la prévision prévoit 26 milliards, ce qui fait 10 milliards à peu près en 4 ans. Quand on sait que depuis l'indépendance jusqu'en 2010, la Guinée n'avait qu'un PIB de 6 milliards. Donc, ils sont en train de presque doubler l'indépendance en 2010 en 4 ans. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur le volet paix. Vous savez, avant, on avait un comité provisoire pour la réconciliation nationale que le CNRD a réformé, a mis un comité national qui est parti jusque dans les carrés pour voir ceux qui sont supposés être victimes et ceux qui sont supposés être des bourreaux. Ce travail-là, ils ont pu ressortir 4 piliers fondamentalement. C'est-à-dire, vérité, réécrire notre histoire, mettre les choses dans leur contexte pour qu'on puisse avoir la même vision par rapport à notre histoire. Ensuite, si la vérité est dite, il faut la justice. S'il y a la justice, il faut indemniser ceux qui méritent d'être indemnisés. Et quatrième plié, non moins important, il s'agit de faire des réformes de structure pour éviter tout ce que nous avons connu. Donc quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, il faut que j'appelle mes frères. J'appelle les femmes de Guinée, les jeunes de Guinée, les journalistes et tout le monde pour qu'on soutienne ces idéaux. Je pense, je pense, quand je chante cette chanson sur la paix, ma voix ira loin, ma voix portera écho. Pour la simple raison, en Guinée, nous sommes en majorité religieuse. Celui qui n'est pas musulman, il est chrétien majoritairement. Et lorsque nous prenons nos religions dans la philosophie du christianisme, si j'oubliais tout ce qui est dans la Bible, mais je retiens quand même que Jésus-Christ a dit à ses fidèles, quand on vous tape la joue droite, tendez la joue gauche. C'est que Jésus n'a laissé aucune place pour la violence. Quant à l'islam, vous le savez comme moi, lorsque nous prenons littéralement, l'islam veut dire salama, cela veut dire la paix. Donc un musulman répète combien de fois salama alaykoum par jour. Quand vous regardez une personne, vous le saliez, vous lui souhaitez la paix. Quand vous allez à la prière, à la fin de la prière, vous souhaitez la paix. Quand on est musulman et qu'on se bat avec un autre musulman, c'est que soit les deux se sont trompés, ou l'un n'est plus sur la voie de l'islam. C'est pourquoi je suis convaincu aujourd'hui que ce que nous allons dire ici, au sortir de cette salle, on peut avoir des différends sur un certain nombre de questions. Mais on trouvera des solutions à nos différends par la voie du débat. Parce que qu'est-ce qu'on appelle débat ? C'est ce qu'on fait pour ne pas se battre. Donc c'est pour toutes ces raisons, j'ai décidé de vous rencontrer ce matin et vous dire, moi, et tous ceux qui pensent comme moi, et tous les Guinéens, je vous invite à soutenir les idéaux de paix, de tranquillité, du CNRD. Quelqu'un a chanté que la Guinée est un paradis. D'autres se sont moqués, c'est normal, ça fait des tas de l'atmosphère. Mais moi, je vous garantis, pour ceux qui ont regardé ma vidéo dans l'hélicoptère, j'ai vu la porte du paradis. Je vous invite d'aller regarder la porte du paradis avec Simandou. C'est un investissement de 20 milliards de dollars qui va apporter minimum plus de 7,7 milliards de dollars à notre PIB. Vous avez le corridor, c'est 650 kilomètres. Vous avez les rails multi-services. Quand vous avez besoin d'aller là-bas, maintenant, vous n'avez pas besoin de sortir à 6 heures pour passer toute la journée en attendant un taxi, vous avez les rails. C'est pourquoi on dit multi-services, multi-usages. Depuis quand moi, j'étais petit, j'ai 60 et quelques années, on me parlait de Simandou. C'est aujourd'hui presque une réalité. J'ai vu les rails qui progressent. mais je vous dis qu'ils progressent. Je souhaite que chacun de vous ait la curiosité, la possibilité d'aller voir la porte du paradis. En tout cas, moi, je ne vais plus ressortir. Et je suis certain si vous allez aussi, vous allez épouser le même caractère que moi. Ce qui est important, c'est notre pays, la Guinée. Il est plus important que nous tous. Et c'est ce que le CNRD est en train de développer pour le bonheur de tous. Je vous remercie. de la pour le bonheur. Merci. Merci.